Aujourd'hui, je vais te parler d'une mise à jour très importante qui est sortie il y a quelques jours sur Instagram et qui va changer la donne pour toi si tu crées du contenu. Instagram a récemment annoncé une nouvelle limite concernant l'ajout des hashtags dans tes publications. Reste avec moi pour comprendre ce que ça signifie pour toi et comment tu vas pouvoir adapter ta stratégie de contenu en fonction de cette nouvelle mise à jour. Qu'est-ce qui change concrètement ? Jusqu'à présent, tu le sais, tu pouvais ajouter jusqu'à 30 hashtags sur une publication pour augmenter sa visibilité, augmenter son référencement, etc. Tu le sais, les hashtags sont essentiels pour aider ton contenu à apparaître dans l'onglet Explorer, pour aller toucher les noms abonnés, etc. Mais ça, c'était avant, on va en reparler juste après. Cependant, Instagram est en plein test et c'est déjà sorti sur le compte Insta de certains de mes élèves et à mon avis, ça va être popularisé dans les prochains jours. Tu ne pourras ajouter que 5 hashtags grand maximum sur tes publications. Si tu essayes de faire plus, il y aura un petit message qui va te dire vous avez atteint la limite de hashtags par publication. Alors, pourquoi ils ont fait cette mise à jour ? Cette décision vise principalement, je dirais même uniquement, à réduire les spams. En fait, l'abus de hashtags qui ne sont pas pertinents par certains utilisateurs de la plateforme, ça a saoulé Insta. Tu sais, c'est des gens qui vont essayer de gonfler leur engagement de leur poste, en fait, tout simplement, en mettant 30 hashtags qui ne vont pas être forcément dans leur domaine précis. Donc, en gros, ça, ils ont dit stop, c'est fini. Tu ne peux plus mettre autant d'hashtags pour avoir plus de likes, plus d'enregistrements, etc. Je t'en parle juste après, mais ça reflète un changement beaucoup plus large, en fait, sur Insta. C'est que tu vas devoir privilégier la qualité de tes hashtags à la quantité. Alors, mon point de vue sur le sujet, c'est simple. Les hashtags deviennent de moins en moins importants. Et en réalité, ce qui compte le plus, ça va être la qualité de ton contenu. Instagram, en fait, va améliorer constamment son algo pour montrer aux utilisateurs de la plateforme des contenus qui correspondent vraiment à leurs intérêts, même sans l'utilisation de hashtags. C'est-à-dire que moi, depuis quelques temps, je fais des tests avec 100 hashtags, 30 hashtags, 5 hashtags. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et si tu es dans l'onglet Explorer et que tu analyses un petit peu les comptes Insta qui postent du contenu, il y en a énormément qui ne mettent plus du tout de hashtags. Parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité aussi. Elle est sortie depuis quelques temps quand même. Normalement, tu l'as déjà. Quand tu es à la dernière étape pour publier ton réel, par exemple, tu vas dans paramètres avancés, ajouter un sujet. Et là, tu auras plein de sujets. Donc moi, par exemple, ça va être entrepreneuriat. Mais tu peux choisir plein de sujets, musique, développement personnel, etc. Donc, pour moi, dans quelques mois, il y a de fortes chances qu'Insta supprime totalement les hashtags. Alors ça, ça va bouleverser la plateforme. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Parce que dans les sujets, il n'y a pas tous les domaines. Mais en tout cas, c'est bien parti pour. Donc là, je vais te donner 5 conseils pour t'adapter à cette nouvelle mise à jour. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà. Mais j'ai une formation gratuite dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Elle est totalement gratuite. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email. Et donc, tu recevras un conseil business tous les jours à 18 heures. Le lien est dans ma description. Je te conseille 1, 2, 3. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour aller la prendre dès maintenant. Parce que sinon, tu vas l'oublier. Tu ne vas pas la prendre. Et c'est dommage pour toi parce que je donne vraiment des pépites. D'ailleurs, j'ai inclus aussi la boîte à idées. C'est une boîte avec... Enfin, une boîte, entre guillemets, t'as compris, avec 100 idées de contenu pour t'aider à créer du contenu beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, je t'invite à réserver ton coaching offert de 30 minutes. Pareil, le lien est dans la description. Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. On commence avec les conseils. Premier conseil, je l'ai répété mille fois, mais concentre-toi sur la qualité. En fait, il faut que tu crées un contenu qui résonne vraiment avec ton audience. Donc, tes visuels doivent être de haute qualité, tes légendes doivent être captivantes et les stories, pareil. Elles doivent être vraiment engageantes. Tout ça, ça doit devenir ta priorité. Deuxième conseil, utilise les hashtags de manière stratégique. Avec une limite de 5 hashtags, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Donc là, tu vas devoir choisir ceux qui sont les plus pertinents et les plus spécifiques à ta niche. La qualité l'emporte sur la quantité. Troisième conseil, engage ta communauté, encourage tes abonnés à interagir avec ton contenu. Les commentaires, les likes, les partages, les enregistrements, c'est vraiment des indicateurs clés pour l'algorithme Insta. Quatrième conseil, expérimente le timing de tes publications. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de publier quand ton audience est la plus active. Ça va normalement t'aider à bien augmenter ta visibilité et ton engagement sans dépendre des hashtags que tu pouvais mettre dans le passé. Et cinquième et dernier conseil, adapte-toi au changement d'algorithme. Reste informé sur les dernières mises à jour qu'Instagram fait et ajuste ta stratégie de contenu en conséquence. L'adaptabilité, 1, 2, 3, je vais y arriver, l'adaptabilité, c'est vraiment la clé pour réussir. Et ça, je ne le dis pas souvent, mais abonne-toi parce que dès qu'il y a une mise à jour qui sort, je fais une vidéo. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort et qui est utile pour la création de contenu, bien sûr, je vais en faire une vidéo. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe sur Insta, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu peux même aller voir mes autres vidéos parce que j'ai fait une vidéo sur plusieurs mises à jour qui sont sorties récemment. Donc, ça peut t'intéresser. En conclusion, la mise à jour par rapport au hashtag, c'est vraiment une invitation, je dirais, à repenser la manière dont on crée notre contenu. Tout simplement. Elle va nous pousser, en fait, à créer du contenu qui va être meilleur, qui va être plus authentique et qui va être... qui va vraiment parler à notre public cible. D'accord ? Donc, moi, je te conseille de prendre ça, non pas dans le sens négatif, mais prends ça comme une opportunité de te démarquer, une opportunité de renforcer ta présence sur les plateformes. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir les dernières que j'ai sorties. Ça va vraiment t'intéresser. N'oublie pas, tu peux prendre ma formation offerte dans la description et je t'invite évidemment à ne pas rester seul dans ton activité parce que j'en vois plein qui galèrent pendant des mois et des mois sans jamais demander d'aide. Là, je te propose le coaching offert. Prends-le, ça n'engage à rien. Je vais juste t'aider pendant une demi-heure à te développer tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao !